Le Paris FC 6ème reçoit le Red Star 20ème, c'est l'heure du derby très attendu. Un derby francilien sur le papier à l'avantage du Paris FC bien mieux classé. Le Red Star promu et dernier de Dominos League 2 a des difficultés à obtenir des bons résultats mais pourquoi pas avec un tel enjeu sur un derby faire un gros coup. Le PFC reste sur deux victoires, trois victoires et un nul sur les quatre derniers matchs sans avoir encaissé le moindre but. Ça permet à la formation de Mescha Bazdarevic d'avoir ce statut de favori. La première occasion est tout de même pour le Red Star. La réponse du PFC avec ce tir magnifique de Romain Perrault. 21ème minute, 1 à 0 pour le Paris FC. Le 3ème but de la saison de Romain Perrault décidément très inspiré. Il monte de la défense pour marquer en général des jolis buts. Un de plus ici, il débloque le derby. Le Red Star s'est fait surprendre. Nicolas Duches, le gardien et capitaine, est battu. C'est dur pour le Red Star. Le PFC essaye d'enchaîner avec Jonathan Pi, trois pas, le Burkinabé. Mais cette balle légèrement en retrait pour le tir de Julia Lopez. C'est sauvé par Duches. Le Paris FC est en train de se libérer sur le terrain. Pas tout à fait le cas du Red Star. Pourtant, les Odoniens se procurent cette occasion énorme. La petite déviation de Jardin Fauché à bout portant. C'est au-dessus du but gardé par Vincent Demarconnet. 1 à 0 pour le Paris FC à la mi-temps. Le Red Star est en difficulté mais a repris confiance la semaine précédente. En battant Sochaux, 3 à 0 après une série de quatre défaites. Il faudrait trouver des solutions en seconde période pour revenir et au moins prendre un point à l'extérieur. Attention ici au contact que l'arbitre a vu. Le carton rouge sorti par Alexandre Perroniel contre Mourad Satli. Farouk Adibéjic est fou de rage. Et pourtant, le Red Star doit finir le match à 10. Situation beaucoup plus compliquée désormais pour les visiteurs. Le PFC insiste à 11 contre 10 pour marquer le but du 2-0. La reprise de la tête à bout portant de Silas Wamangitouka. Extrêmement inspiré ces dernières semaines. Il est servi par Souleymane Karamoko. Parade de Nicolas Duches. Qui laisse le Red Star dans le match. On s'approche de la fin. On arrive même au bout des arrêts de jeu. Il reste un dernier corner à jouer. C'est joué par le Red Star pour cette reprise de la tête de Mathieu Fontaine. 94ème minute. L'égalisation du Red Star sur la dernière action du match. Premier but de la saison pour Fontaine. Qui n'avait marqué qu'un seul autre but dans sa carrière en Dominos League 2. C'était avec Reims en 2008-2009. Ici, il marque un but décisif. Un but partout au final entre le Paris FC. Et le Red Star.